Zoukeuse, Zouker, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon compte TikTok. C'est le père Stéphane et Panda. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Aujourd'hui exercice pratique, nous allons essayer de comprendre et de trouver la position idéale pour la chorale, parce que beaucoup ne connaissent pas que la chorale ne doit pas s'asseoir n'importe où dans une église. Très bien, asseyez-vous bien et puis écoutez, nous allons chanter sur quatre endroits différents. Voilà, vous avez écouté ma voix dans les quatre endroits. J'ai pris le chant de l'Exultet, voilà. Le premier endroit, c'était dans le côté, quand on entre dans l'église, le côté gauche. Et puis, je me suis renseigné, c'est justement là que se place la chorale. Donc, dans l'allée centrale, surtout dans l'allée centrale, donc la chorale, la chorale ne doit pas se placer dans l'allée centrale. Et c'est l'erreur que font très souvent les chorales en Afrique. Chers choristes, vous êtes des interprètes et l'interprète, on doit voir l'interprète. L'interprète, on doit voir l'interprète. Quand l'assemblée est derrière vous et que vous êtes juste assis ici, comme ça, et on ne vous voit pas, on vous voit chanter et danser de dos. Du coup, l'assemblée ne peut pas vraiment prier avec vous. On ne peut pas voir comment vous tapez des mains, on ne peut pas voir comment vous vous dansez, vos pas de danse, on ne les voit pas. Vous êtes là pour nous aider, l'assemblée, dans la participation active des fidèles, suivant le Concile Vatican II. Vous ne chantez pas pour vous. Vous ne chantez pas pour le maître de chœur. Vous chantez pour l'assemblée. Du coup, dans cette église, par exemple, je me souviens quand on lançait la messe Kizouk, avec les choristes, on avait passé presque une heure à une heure trente dans l'église pour d'abord repérer où est-ce que la chorale allait se placer. Dans cette église, ici, l'exultate, quand j'ai chanté la première fois, c'était de ce côté. Déjà, d'après vous, quelle était la meilleure acoustique ? Moi, je sais que c'était la quatrième voie. Et pourquoi la quatrième voie, je vais vous dire. Ici, donc, dans cette église, par exemple, la chorale se place ici. C'est bien. Quand la chorale est ici, donc sur ce côté, l'assemblée qui est donc de ce côté peut regarder la chorale sur le côté gauche. C'est une très bonne position. Et aussi, côté acoustique, on avait une acoustique, on va dire, bonne au niveau du premier enregistrement. Le deuxième enregistrement, on était dans l'allée centrale. Donc, j'étais juste dans cette rangée. C'est vrai, cette église, déjà, elle a une bonne acoustique, ce que toutes les églises n'ont pas. Mais si la chorale se place ici, comme on voit très souvent dans les églises en Afrique, on a une bonne acoustique, oui. Mais maintenant, est-ce que l'assemblée derrière vous voit ? Non. Le troisième enregistrement, j'étais ici. L'acoustique, oui, c'était ça. Mais si la chorale se place ici, est-ce que l'assemblée voit derrière ? Non. Le quatrième enregistrement. Contrairement au premier, j'étais au premier rang. Donc, moi, j'étais de ce côté. Mais je n'étais pas au premier rang. Et je vais vous montrer pourquoi la voix est la plus portée. J'étais plutôt au premier rang. J'étais plutôt au fond. C'est parce que les églises, je vais vous expliquer. L'église ici, avec son toit, regardez comment le toit est fait. Vous voyez ? Vous voyez comment le toit est fait, comme ça ? Donc, cet arc, cet arc renvoie le son. Puisque j'étais plus à partir d'ici, j'étais ici, quand je prends Le son va vers le haut. Et comme c'est fermé, ça revient, ça renvoie le son en bas. En fait, le son fonctionne comme la fumée. Le son fonctionne comme la fumée. Donc, le son cherche à s'échapper. Mais comme le son cherche à s'échapper, ça monte vers le haut. Et comme le haut renvoie, ça fait que ça renvoie vers le bas. Et du coup, donc, le son qui monte vers le haut, et l'arc renvoie ici. Et ce son retourne donc vers l'assemblée. Voilà pourquoi, à mon avis, à mon avis, avec la petite expérience que j'ai dans l'acoustique, c'était donc la quatrième, la quatrième version. Et je termine. Sachant que l'église a la même configuration, si je reprends le premier enregistrement, même ici, voilà, on a le même effet. Regardez, on a le même effet, comme ça. Voilà. Et voici, donc, côté gauche, voilà, à partir d'ici, comme ça. Voilà. Et je vais donc prendre la première ligne, mais plus derrière. EnOS Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les amis, vous voyez. Donc, dans cette église, par exemple, la chorale s'assoit juste là. Voilà les chaises de la chorale. Donc ici, la chorale, elle est bien positionnée. Et puis la chorale peut être vue par l'assemblée, là-bas. La chorale aussi peut... Je m'avance. Donc, la chorale étant assise ici, elle peut être vue par l'assemblée. Déjà, elle a une très bonne acoustique. Plus, à partir d'ici, elle a une bonne acoustique. Et plus les choristes vont vers le fond, elle sera au top des tops. Elle est vue par l'assemblée. Et la chorale aussi peut voir le cœur. Ici, c'est le cœur. Voilà. Ok. Très bien. Maintenant, vous connaissez que la chorale ne se place pas n'importe où dans l'église. Pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada